Philippe Schmetz est avec nous ce matin, il vient nous parler de quelque chose qui va réjouir plein de gens puisqu'il va nous parler de vin, mais également de gastronomie concernant le quatrième salon des vins de la vallée du Rhône. Bonjour monsieur Schmetz. Bonjour. Ce salon tout d'abord, une particularité par rapport aux autres salons, c'est qu'il s'oriente sur une région particulière. C'est ça exactement, en fait il présente une douzaine de viticulteurs de la région de la vallée du Rhône qui présentent une variété de produits uniquement de cette région. C'est effectivement inhabituel par rapport aux salons des vins qu'on voit régulièrement dans toute la région. Donc au niveau des vins, les appellations présentes sur place sont notamment Gigondas, Vaqueras, Saint-Joseph, Crozer-Mitage mais également des vins du Tricastin, des vins des côtes de Ventoux. Donc une belle palette de vins, aussi bien du blanc, du rosé que du rouge et des vins plus légers, des vins plus corsés. De quoi satisfaire un peu tous les goûts et tous les besoins de tous les amateurs de vin. Alors il y aura à boire mais également à manger puisque vous avez de la gastronomie qui vient de la même région. Exactement, nous avons donc une dame qui présentera des produits de la région, notamment des tapenades à base d'olive, des confits, des confitures artisanales fabriquées par elle-même dans la région de Provence. Et également un second exposant qui proposera des fromages et salaisons artisanaux, un peu plus largement de France mais également un peu d'Espagne et d'Italie. Quelques changements pour cette année ? Oui, changements principalement. Donc comme je viens de le dire, le second exposant de produits de bouche n'était pas là les années précédentes. Mais l'autre changement principal c'est que le salon déménage. Les années précédentes il se déroulait à la salle de la Boiselet à Baptiste et cette année nous avons donc changé pour permettre justement d'avoir un peu plus d'espace vu le développement du salon. Et nous serons à la salle Saint-Jean à Clermont qui se situe, place de la Halle numéro 1. Les 29 et 30 novembre avec modération. Avec modération tout à fait, bien sûr. Merci Monsieur Schmetz. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501